7h du matin, grand départ pour Saint-Herblain. On a une heure de route mais on préfère prévoir un petit peu de marge. Donc c'est parti ! C'est cool ! Hello tout le monde, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, ça y est, on entame BB2. Et donc, là en l'occurrence, ça sera une FIV, une FIV XI. A savoir, parce qu'en fait, c'est un nouveau partenaire. Oui mon gars ! C'est un nouveau partenaire et donc les problèmes sont totalement différents. On évoquera ce sujet un peu plus tard, mais voilà, juste pour prévenir, pardon, que ça sera une FIV XI. Donc, c'est à la PMA de Saint-Herblain dans le... Tu ne veux pas faire autre chose ? Dans le 44. Et c'est toujours le même centre de PMA, etc. Tout est toujours pareil. Alors, j'ai eu rendez-vous avec le biologiste, l'anesthésiste et mon gynéco. Donc, on a vu tout ce qu'il fallait voir. Oui, tu parles beaucoup mon cœur. Donc, il va se prescrire de l'acide folique et provamès à prendre matin-midi-soir. En l'occurrence, pour provamès. Donc, il faut que je prenne un comprimé matin-midi-soir à partir du 20ème jour du cycle jusqu'au premier jour de règle inclue. Donc là, en l'occurrence, le 20ème jour du cycle, c'est aujourd'hui. Donc, ce soir, on va commencer provamès. Donc, c'est un cachet. Ensuite, à J2, des règles, c'est prise de sang et c'est tout, prise de sang. J'appelle ensuite la secrétaire de mon gynéco. Et à ce moment-là, en fait, on va voir si on fait gonale directement ou si on attend un petit peu. Donc, ça sera toujours à gonale. Il me semble qu'il m'a dit des doses de 150. Donc, voilà. Ça va être parti. Ça va être un peu différent parce que le premier protocole que j'ai fait en PMA, ça a été une assimilation pour ceux qui m'ont suivie. Donc là, la filtre, c'est tout nouveau. Mais bon, il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Donc, il va y avoir des petits épisodes comme ça qui ne vont pas être longs. Mais ça va retracer, en fait, ma journée PMA. Les petites choses qu'il y aura à faire sur cette journée, les examens, etc. Ça sera vraiment regroupé, en fait, par petits épisodes. J'espère donc que ce petit format va vous plaire. Ça va permettre de partager et que vous puissiez voir au jour le jour un peu comment ça se passe et l'avancée, en fait, tout simplement de ce nouveau protocole. Donc, voilà. Je vais continuer de m'occuper de mon fils aujourd'hui. Et on verra au premier jour des règles. C'est donc après-midi, je crois, qui commence. Donc, ça va arriver vite. Tout ça, ça va être dans la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte que ça commence. Et voilà. Donc, c'est fini pour cette vidéo aujourd'hui. Elle sera du coup pas très longue parce que ça sera vraiment des petits épisodes. Je ne vais pas vous faire des trucs énormes. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Sous-titrage ST' 501